Salut les esprits et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de ce qui s'est passé avec FTX cet exchange, un des exchange leaders dans le marché de la crypto qui a vu sa valorisation passer de 32 milliards à rien du tout en moins de 24 heures qu'est-ce qui s'est passé et comment on peut faire pour se protéger de cela qu'est-ce que ça change pour la crypto est-ce que c'est la fin tout simplement du marché de la crypto monnaie c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo décidément l'année 2022 est quand même une année sacrément merdique pour le marché de la crypto on peut citer certains événements qui se sont passés comme Luna, Celsius, 3AC et la FTX donc c'est une année dans laquelle on a vu beaucoup de paradigmes du marché de la crypto monnaie qui se sont effondrés et évidemment ça entraîne la chute du Bitcoin au moment où je fais cette vidéo est environ à 16 000 dollars FTX c'est un exchange qui a été créé par Sam Backman qui était décrit comme un génie au final et qui a été ils se sont entraînés mutuellement avec Binance avec CZ au début et ce qui s'est passé là tout récemment c'est un tweet tout simplement un bête tweet du fondateur de Binance CZ qui a indiqué qu'ils allaient se débarrasser des tokens FTT qu'ils possédaient parce qu'ils n'avaient plus confiance tout simplement dans FTX alors apparemment Binance se retrouvait avec un nombre assez important de FTT donc le token interne lié à l'exchange FTX en échange de l'aide financière qu'il a apportée au lancement du projet le truc c'est que ce tweet a déclenché une vague d'inquiétude ça a déclenché une sorte de bank run de gens qui ont voulu récupérer leurs fonds sur FTX et on a insisté à une situation pendant quelques jours qui était totalement surréal et les trucs c'est que entre Sam et CZ on a l'impression que c'était au départ des personnes qui s'entraidaient et puis petit à petit ils sont devenus des compétiteurs et on ne sait jamais dans le monde de la crypto on l'a appris encore cette année qui a le cul sale et il semblait que lui Sam donnait des leçons de morale évidemment à tout le monde et participait à des événements sur tout ce qu'il y a de plus positif et les bonnes valeurs et les bons sentiments alors qu'en réalité ce qu'on découvre là c'est que les fonds tout simplement des clients n'étaient pas conservés de manière sécurisée par l'exchange et c'est le fond du sujet en réalité et aujourd'hui le trou dans la caisse serait de 8 milliards et donc le fondateur chercherait 4 milliards pour maintenir la compagnie à flot alors moi je vous dis tout de suite je suis totalement persuadé que FTX va faire faillite si ce n'est pas déjà le cas au moment où je sortirai la vidéo sera publié il n'y a aucune chance que quelqu'un veuille racheter et mettre des fonds pour reprendre les dépôts des clients ça n'a aucun sens Binance s'est proposé après avoir tiré le tapis avoir fait chuter FTX s'est proposé de le racheter pendant 24 heures avant évidemment de se raviser bon il est probable qu'ils aient proposé ça par curiosité pour avoir accès aux comptes pour voir ce qui s'y passait réellement et qu'ils n'avaient pas réellement l'intention de mettre de l'argent pour reprendre un exchange qui a été mal géré et dans lequel il y a probablement des fraudes qui ont été commises donc aucun intérêt pour un compétiteur de racheter FTX alors le truc c'est que comme l'a dit un ami qui est dans la finance il m'a dit CZ va énerver beaucoup de monde parce qu'en faisant ça en provoquant c'est clairement lui qui a provoqué la faillite de FTX même si l'écosystème était déjà comme ça et que FTX tôt ou tard aurait probablement fait faillite il va énerver beaucoup de monde puisqu'il y a beaucoup de banques qui ont investi dans FTX par exemple on a vu une banque là déclarer que ces 243 millions qu'ils ont investis valaient désormais zéro il s'agit du fond Sequoia alors le truc c'est que ça entraîne aussi d'autres cryptos comme Solana qui était fortement soutenu par FTX bien que ce soit des entités indépendantes et qu'un des développeurs si je m'abuse de Solana a rappelé récemment qu'ils étaient une équipe à part qu'ils avaient des fonds que la blockchain était indépendante donc FTX va disparaître de la circulation Binance va se retrouver en position extrêmement dominante bien plus qu'il ne l'était déjà et qu'est-ce que ça va changer pour la crypto ? déjà vraiment si vous aviez des fonds sur FTX je pense que vous pouvez faire clairement une croix dessus j'en suis vraiment désolé mais là vraiment 2022 l'a rappelé et enseigné durement à tout le monde les échanges ne doivent pas servir à stocker de la valeur ça sert vraiment de manière temporaire pour faire un échange et donc vous devez stocker absolument vos cryptos sur des hard wallets en tout cas des portefeuilles dont vous avez la clé privée si vous n'avez pas la clé privée ce n'est pas vos tokens bien entendu ça n'empêche pas même en faisant ça d'être exposé à ce genre de problème si par exemple vous aviez du token FTT parce que vous pensiez que FTX était un bon projet même si vous l'aviez stocké ailleurs ce token ne vaut aujourd'hui plus rien alors évidemment le fondateur de Binance dit que ça ne lui profite pas et qu'il préférerait que l'industrie soit propre et qu'il n'y ait pas ce genre de scandale et qu'au global ça ne lui rend pas forcément plus service que cela ce qui est évidemment vrai il a partagé deux leçons apprises suite à cela la première chose qu'il dit n'utilisez jamais un token que vous avez créé comme un collatéral alors c'est ce qui s'est passé avec FTX qui en fait avait l'essentiel de sa valeur dans son token FTT détenu notamment par Alameda Research qui était la société liée à FTX et donc évidemment en fait ils avaient de la valeur dans un token qu'ils possédaient et donc ce n'était pas liquide ils ne pouvaient pas mobiliser cette valeur si les clients veulent retirer leur fond d'un coup ce token n'est pas liquide donc c'est une première chose que les exchanges doivent arrêter de faire et le problème principal aujourd'hui dans le marché de la crypto c'est qu'il n'y a pas de règles il n'y a pas de bonne pratique établie ou même définie par la loi et ce qui fait que les exchanges fonctionnent un petit peu comme ils veulent et tout ça, ça reste qu'une espèce de laboratoire géant où on assiste à toutes ces découvertes et tous ces apprentissages en temps réel et la deuxième leçon qu'il partage c'est qu'il dit qu'un exchange ne doit pas emprunter d'argent il ne doit pas mobiliser les fonds il ne doit pas chercher à avoir une allocation efficiente du capital il doit surtout avoir des réserves pour pouvoir tout simplement rembourser massivement les clients s'ils le demandent ce n'est pas une banque et donc du coup ce qui se passe c'est que si FTX avait les fonds des clients disponibles il pourrait y avoir toutes les rumeurs du monde si les clients retirent et que les retraits se passent bien la rumeur se calme d'elle-même assez rapidement là le problème c'est que les premiers clients ont commencé à retirer et que FTX a bloqué comme à chaque fois en disant que tout va bien mais ils vont quand même bloquer les retraits et après on sait ce qui se passe on a malheureusement l'expérience cette année sur plusieurs projets que j'ai cités au début où en fait on se rend compte rapidement qu'en fait c'est tout simplement que les fonds ne sont plus là alors il y a des effets en cascade qui sont possibles l'un des premiers effets qui est attendu d'ici une dizaine d'heures c'est qu'il y a du Solana qui a été staké et qui va être du coup un staké qui va arriver sur le marché et ça pourrait amener le prix du Solana très très bas voire à zéro évidemment la question qui se pose derrière c'est qui a encore le QSAL dans le marché de la crypto et il est probable qu'il y ait pas mal d'exchanges qui sont dans cette situation quand j'en discute avec des gens qui travaillent dans la crypto ils me citent des noms d'exchanges qu'il faut plutôt éviter et il y en a que j'ai cité dans cette vidéo qui sont d'après eux encore à éviter c'est pas parce qu'ils sont gros qu'ils sont fiables ça c'est aussi un des apprentissages de FTX qui était le deuxième plus gros ou le troisième plus gros ça n'empêche pas ça n'empêche pas et on a eu le cas avec d'autres projets précédemment ce n'est pas parce que le projet est gros c'est pas parce qu'il a une valorisation élevée que c'est un gage de sécurité ça n'en est absolument pas un alors quel est l'avenir de la crypto ? qu'est-ce que ça change tout ça ? déjà il faut le rappeler à la base la notion de centralisation dans la crypto n'a aucun sens il faut le rappeler la crypto a été créée pour avoir une blockchain et décentralisée donc le fait qu'il y ait des exchanges qui soient construits dessus et qui ont rendu les choses utilisables plus facilement ça a évidemment répondu à une attente du marché parce que c'est vrai que c'est plus simple à utiliser comme ça c'est rassurant d'une certaine manière mais on se rend vite compte que c'est le point faible souvent de la crypto monnaie il n'y a aucune raison d'avoir un exchange d'avoir quoi que ce soit de centraliser dans la crypto monnaie avec les limites que tout cela comporte on a vu notamment ce qui s'était passé avec Ethereum avec les nœuds avec la société qui valide en réalité les nœuds et qu'à un moment donné tout cela est bien connecté à Internet d'une manière ou d'une autre et avec des sociétés qui sont sur des territoires et donc tout ça a des limites mais le fait d'utiliser un exchange centralisé n'a vraiment aucun sens le truc globalement c'est que pour le marché de la crypto ça va le mettre à plat clairement il y a eu plusieurs coups de couteau dans le marché et là je pense que c'est le genre d'événement qui va encore plus décourager beaucoup de personnes déjà toutes les personnes qui ont perdu des fonds notamment sur FTX et puis sur tout ce qui s'est passé précédemment il y a des personnes qui ont perdu les économies de leur vie alors évidemment on peut se questionner sur qui à un moment donné a cru que c'était sain de mettre toutes leurs économies sur la crypto ou sur un exchange centralisé mais voilà il y a beaucoup de gens qui avaient une foi on va dire peut-être un peu inconsciente un peu naïve dans le marché de la crypto et puis l'année 2022 nous apprend qu'il y a en fait beaucoup de gens malhonnêtes mal intentionnés parce qu'à ce stade là ce n'est plus nos incompétences qui malheureusement ont trahi la croyance générale qu'avaient les gens dans la crypto c'est libre, c'est alternatif et en fait on le voit alors même en plus dans les marchés financiers traditionnels il y a de la manipulation de marché mais dans la crypto c'est à un niveau que évidemment on ne voit plus dans la finance traditionnelle donc tout ça pour dire que je pense que la technologie blockchain va perdurer bien évidemment que tout ça va calmer les aardeurs des spéculateurs des gens qui avaient investi ou des gens qui voulaient simplement un peu épargner dans la crypto et que lorsque l'économie elle repartira la crypto repartira probablement de plus belle mais là pour l'instant dans les jours ou semaines à venir il est probable qu'on va toucher des points bas encore plus bas et ça toujours autant quand on achète sur un ETF ou sur la finance traditionnelle en bourse un titre, une action ou quoi que ce soit il y a on va dire des critères financiers et puis on a des ratios, on a des repères et on se rend compte que acheter le plus bas acheter le plus bas, acheter le plus bas dans la crypto ça peut être très très bas voilà, donc voilà je fais le petit point sur FTX et ce qui s'est passé et sur les conséquences du marché de la crypto monnaie j'espère que tout ça vous est clair dans tous les cas portez-vous bien et je vous retrouve dans de prochaines vidéos salut et pour ceux qui veulent se constituer un patrimoine solide bien plus prévisible que la crypto basée sur l'immobilier notamment avec du off-market vous pouvez accéder à ce lien et candidater pour mon programme spécifique avec mon accompagnement personnel sur ce sujet et